Drôle de rencontre sur RTL, Cyprien Cigny Drôle de rencontre aujourd'hui avec Fanny Ardent Se jouer des conventions, casser les codes, cette icône du cinéma français au charisme parfois intimidant c'en est fait une spécialité mystérieuse et insaisissable de sa voix suave et grave elle a conquis le théâtre et le septième art en brouillant les pistes du film d'auteur à la comédie populaire, elle se moque du candiraton elle joue comme elle vit et elle vit comme elle joue à l'instinct personnalité singulière et indémodable, elle nous étonne encore dans son dernier rôle Lola Pater de Nadir Moknech à l'affiche en ce moment Bonjour Fanny Ardent Bonjour Alors ce film Lola Pater c'est l'histoire d'un jeune homme qui enterre sa mère et qui décide de retrouver son père qui a quitté le foyer quand il était enfant et il se trouve que ce père, et bien c'est vous Fanny Ardent Et voilà, que je suis professeure de danse orientale son père il y a longtemps a décidé de devenir une femme et c'est la rencontre entre le père et le fils, entre la parent et son fils C'était comment de se glisser dans la peau d'un homme devenue femme ? Très simple, très simple parce que finalement on n'est que ce qu'on est on n'est pas simplement défini ou réduit à son appartenance sexuelle Un homme et une femme c'est une des composantes mais ce n'est pas l'essentiel de votre personnalité c'est avant tout qui vous êtes, si vous êtes aventureux ou conformiste si vous êtes celui qui obéit facilement aux lois ou pas Vous voyez, c'est ça, la pierre dure de chacun de nous Mais on sent qu'il y avait un côté jubilatoire quand même à jouer ce rôle Moi quand j'ai lu le scénario, quand j'ai rencontré Nadir Meknesh J'ai tout de suite aimé l'aventure Je savais que je serais très heureuse d'interpréter ce personnage parce que je l'aimais Est-ce que ce n'est pas ça qui vous plaît le plus finalement dans le jeu ? D'être là où on ne vous attend pas, de changer ? Non, parce que je n'ai jamais l'impression qu'on m'attend de toute façon Donc c'est jouer, c'est d'avoir ce plaisir intact de jouer un personnage, que ce soit au théâtre ou au cinéma C'est souvent dommage d'être abonné au même style de parcours de personnage Donc c'est les journalistes qui disent qu'elle n'est jamais là où on l'attend Mais elle, cette femme qui joue, elle dit Ah, j'adore ce qu'on m'a proposé Il y a quelque chose qui revient souvent dans les interviews que j'ai lu de vous Vous parlez souvent de ce besoin de liberté dans vos choix, dans votre vie Elle a un prix cette liberté ? Ah oui, tout a un prix Est-ce qu'à l'école vous avez appris la fable du loup et du chien ? Je ne me souviens plus Ah, c'est pas vrai C'est le loup qui rencontre le chien, qui a un beau poil, qui est bien gras, qui mange tous les jours à sa faim Et puis tout d'un coup il lui dit Mais qu'est-ce que tu as autour du cou ? Alors il lui dit un collier Et là, donc le loup, il préfère crever de faim que d'avoir un collier Donc c'est une métaphore Et que la liberté se paye toujours Mais abandonner sa liberté, ça a aussi un énorme prix Avoir des amis, ça peut l'entraver cette liberté, Fanny Ardant ? Les amours Les amis aussi ? Ah non, 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 un ami par définition Son esprit est vaste, son cœur est vaste On peut le dire, un ami peut vous dire vous êtes fou ou quoi ? On peut sacrifier par amour, mais on ne sacrifie pas par amitié Et vous vous sacrifiez pour l'amour ou pas ? Ah oui, ça, vous faites partie des services secrets Je parlais de votre charisme qui peut parfois être intimidant Vous vous en rendez compte de ça ou pas ? Non, parce que je ne comprends jamais pourquoi on a peur de moi Ah parce que quand même vous remarquez que parfois on peut avoir peur de vous Oui, et je me dis mais peur de quoi ? Ça c'est dommage toujours Parce que quelqu'un qui me dit, je n'ai pas osé vous parler parce que j'avais peur Et je me dis mais pourquoi ? Je ne sais pas Allez, moi non plus Quand on regarde votre carrière, Fanny Ardant, avec de grands films populaires Des films d'auteurs, des rôles classiques, des rôles plus étonnants Il y a une forme de panache qui se dégage Ça vous va ce terme de panache ? Le panache c'est de dire demain est un nouveau jour Tu vois, de se dire rien n'est grave, rien n'est si important que ça Le moment présent est important Moi j'ai toujours pensé ça Qu'il n'y avait que ça qui resterait Le moment présent qu'on avait vécu Et c'est une philosophie de vie que vous appliquez aujourd'hui ? Pas mal Moi je suis quelqu'un de sombre Et que pour chasser les idées sombres Je me dis allez, vous voyez on se parle là C'est intéressant la conversation De parler de ce qu'on croit J'y penserai plus tard tout ce qui ne va pas Dans votre personnalité il y a aussi cette façon de parler, cette éloquence C'est quelque chose que vous n'avez que face au micro, aux caméras Ou vous l'avez quand même dans la vie aussi ? Quand vous, je ne sais pas, vous êtes en déjeuner Il faut demander aux autres Moi je ne peux pas savoir Vous ne vous rendez pas compte ? Non parce que je pense que quand Tout d'un coup quelque chose On vous pose une question qui vous intéresse Donc on y répond Donc ce n'est pas un interrogatoire de chez la police Donc je parle avec les façons Où les mots viennent avec ce que j'ai envie de dire C'est presque une signature chez vous ? Ah bon ? C'est vrai qu'à la radio tout passe par la voix Donc forcément on s'en rend compte encore plus C'est vrai que je suis une grande auditrice de radio J'aime beaucoup beaucoup la radio Vous feriez une formidable animatrice de radio Si un jour ça vous intéresse Et une journée entière Où moi je suis de nature obsessionnelle Je passerais toujours le même disque Non, mais c'est vrai que moi aussi Qui écoute la radio Alors avec les différents journalistes Ça crée un lien Il y a des voix qu'on aime Et je pense qu'on retient tout ce qu'on entend à la radio Alors qu'on ne retient rien de ce qui est dit à la télévision Vous ne trouvez pas ? Ah un peu, ça prêche pour ma paroisse Donc ça m'arrange en plus Je ne sais pas pourquoi Parce que la radio vous prend toujours chez vous En train de peut-être prendre un petit déjeuner Ou son bain Ou très triste dans son lit avec 42 fièvres Et tout d'un coup la voix Ça vient vous parler Non, ça ne disparaîtra jamais la radio Il paraît que vous vous mentez souvent Vous avez beaucoup menti pendant cette interview Ah que je mens ? Non Parce que moi je mens sur la vie Pas sur ce que je crois Si jamais je cherchais un travail Je sais que je mentirais au type qu'on appelle le DRH là Il faut mentir sur sa vie Mais il ne faut jamais mentir sur ce qu'on croit Vous faites souvent des selfies ? Jamais Parce que c'est abject Vous ne voulez pas en faire avec moi pour terminer l'interview ? Non, sûrement pas Non, non Parce que d'abord, au-delà des selfies Je déteste les photos Je rappelle que vous êtes à l'affiche en ce moment de Lola Pater Un film de Nadir Moknesh Merci Fanny Ardant Très drôle de rencontre ce matin avec Fanny Ardant La deuxième a refusé un selfie après Alain Duhamel A Cyprien Sidi